Le Parisien en mer Mathieu Guichard était fils de Jean Guichard, serrurier dans la rue Saint-Benoît. Mathieu Guichard avait environ 17 ans, était d'une taille moyenne, maigre, nerveux et pâle. Ses yeux étaient gris, ses cheveux châtains, clairs et soyeux. Sa figure annonçait un singulier mélange d'astuces et de niaiseries, d'indolence et de vivacité. Son teint plombé, Hav, avait cette couleur étiolée, maladie, flétrie, particulière aux enfants de Paris, nés dans une classe pauvre et laborieuse. Voilà pour le physique de Mathieu Guichard. Au moral, si toutefois Mathieu avait un moral, Mathieu était insolent, moqueur, taquin, lassif, paresseux et gourmand, sournoir et rageur, parce que la force physique lui manquait. Ni incrédule, ni croyant, ni sceptique, mais indifférent en diable en matière de religion et n'invoquant jamais le nom de Dieu que d'une manière si détestable qu'il eût mieux valu ne pas l'invoquer du tout. Mais en vérité, il ne faut pas en vouloir au pauvre enfant. Les premiers mots que son père Jean Guichard, ancien canonnier, lui apprit à bégayer, furent les jurons les plus épouvantables qu'on puisse imaginer. Ceci était le délassement, la joie du vieux soldat. Le soir, après sa journée de fatigue, il trouvait un souverain plaisir à s'asseoir auprès de sa forge éteinte, et là, mettant Mathieu sur son roue de tablier de cuir, il s'abusait, comme un bienheureux, à entendre des blasphèmes de Renégat sortir de cette bouche enfantine, et il répondait à sa femme, qui osait quelquefois parler de prière de bonne vierge et d'enfant Jésus, « Je n'étais ni baptisé, ni communier, ni rien du tout. Je ne t'ai épousé qu'aux civils, et je ne veux pas que mon fils soit un calota et un jésuite. » Or, Mathieu ne trompait point les voeux de son excellent père. Il ne fut pas jésuite, le dit enfant. À dix ans, il donnait des coups de pied à sa mère, insultait les vieillards, volait de vieux clous pour aller les vendre, ne faisait rien à l'établi, recevait de glorieuses gourmades de monsieur son père, et passait des journées dehors. À douze ans, Mathieu avait, comme on dit, connu l'amour, cassé des carreaux, battu la garde, était devenu un des coryphés de l'amphithéâtre de l'ambigu et des funambules. Le cours de ces énormités ne fit qu'augmenter, et le temps de ces désordres devint-elle qu'il menaçait d'engloutir la réputation, l'honneur et les économies de Jean Guichard, qui, en matière de digues, avait en vain opposé aux dix torrents une multitude de bâtons d'armes ou de freines, qui s'étaient brisés en éclats sur le dos de Mathieu, sans rien changer à ses habitudes de forcené. Mais heureusement, Jean Guichard se souvint d'une naïve tradition populaire assez commune en France, et surtout à Paris, qui consiste à regarder la marine comme une espèce de bagne ou d'égout dans lequel on peut jeter toutes les fanges sociales. Ainsi qu'un fils de famille, comme être quelqu'une de ces ravissantes sottises, qu'on ne fait malheureusement qu'à l'horreur de la vie, les grands-parents s'assemblent et prononcent avec gravité qu'il faut embarquer le donjon et l'envoyer aux îles pour manger de la vache enragée. Si un polisson des rues devenu l'effroi du quartier ne met plus aucun terme à ces débordements, après l'avoir menacé du commissaire, de la prison, des galères, on finit cet effrayant crescendo en disant « Il n'y a qu'à le faire bousse ! » ce qui ne laisse pas de prouver quel état on fait généralement de cette glorieuse profession. Or, un matin, le père Guichard entra dans la mansarde de son fils, qui, par je ne sais quel hasard ou quel dérèglement de conduite, se trouvait avoir couché sous le toit paternel. En ouvrant les yeux, Mathieu frémit malgré lui car il vit que son père ne portait pas de bâton. « Oh, il va m'étrangler ! » pensa le misérable. « Écoute, Mathieu, » dit tranquillement le père, « tu as quinze ans, tu as le plus mauvais gueule que je connaisse, les couliforiens, tu finiras par la guillotine. J'ai été soldat, je suis honnête homme, et si ça ne peut pas aller comme ça, tu vas venir avec moi au Havre. » « Tout de suite, allez, habille-toi ! » Mathieu, de dix mots, s'habilla, jeta un regard en dessous du côté de la porte, fit deux pas, et d'un bond fut sur la première marche de l'escalier. Mais l'auteur de séjour avait suivi ses mouvements, et Mathieu se sentit étreindre dans les larges mains du serrurier. « Pas si vite, garçon ! » dit ce dernier. Et il précéda son fils dans la boutique, envoya sa femme qui sanglotait chercher un cabriolet. Il monta avec son fils, Mathieu, qui sentit une larme couler dans ses yeux quand il vit sa mère à genoux près de la forge, et pleurant, mais pleurant à fendre l'âme. « Cocher, aux diligences ! » dit Jean Guichard. Du cabriolet, Mathieu passa dans la diligence, accompagné de son père qui ne le quittait pas d'une seconde. Le lendemain, on était au Havre. Il y a dans chaque port de mer marchand des maîtres de taverne qui nourrissent et émergent à crédit les matelots sans emploi. Quand ils trouvent à naviguer, ils paient ce qu'ils doivent à leur hôte, et s'ils s'embarquent, ils reviennent manger chez lui ce qu'ils ont amassé dans leur campagne. Puis le crédit succède au comptant, et c'est à recommencer jusqu'à ce qu'une lame du cap-orne ou un grain blanc des tropiques met un terme à cette alternative de bons et de mauvais jours. C'est donc dans ces tavernes que les officiers de la marine marchande viennent recruter leurs équipages. Le conducteur de la diligence auquel Jean Guichard avait fait part de ses projets l'adressa en conséquence au maître de la taverne du câble sans bout en lui donnant quelques instructions. On enferma préalablement Mathieu dans une petite chambre dûment verrouillée qui ne s'ouvrit que le lendemain sur les neuf heures du matin. « Voilà le bon sujet ! » dit en entrant Jean Guichard un assez gros homme, trapu, brun et phareau en couleur, en lui mentant son fils. « C'est que ça ? » dit le gros homme. « Mais je fâche, je suis allé ! » « Ce serait pas bon pour allumer la pipe de mon mousse si mon mousse fumait. » « Vous m'avez pourtant promis, capitaine. » « Bon, j'ai promis et je tiendrai. La brise est faite. Je pars aux heures. Il en est neuf. » « Allons, file ! » « Parisiens, on t'est bien nommé. » « Mais je te débaptiserai, moi, et dans deux jours, on t'appellera l'éreinté. » Mathieu Guichard comprit parfaitement ce qui lui était réservé. Il chercha avec une merveilleuse rapidité les chances qu'il avait de fuir ou de s'opposer aux volontés de son père et, n'en trouvant aucune, il se résigna. Jean Guichard lui dit « Allô, Mathieu, corrige-toi, embrasse-moi, deviens bon sujet, et tu nous reverras. » « Jamais ! » répondit Mathieu en se dérobant à un dernier embrassement de son père et se mettant à siffler. « Tu ne râpes pas ma rose en marchant sur les talons du capitaine. » « Mais s'il n'allait plus revenir, » pensa le servier. « Bah ! » reprit-il. « Pigeot égaré revient toujours aux Colombiers. » Néanmoins, Jean Guichard fut longtemps bien triste. La charmante Louise, brique de 180 tonneaux, chargée pour Fernambouc, était partie du Havre depuis cinq jours emportant l'unique héritier de la famille Guichard. Car Mathieu Guichard avait été bien et dûment embarqué, mousse à bord. Cet être type et prototype de la populace parisienne qu'on a dit, je ne sais pourquoi, si badaude et si étonné, ne s'étonna de rien parce qu'il trouvait des analogies à tout. Quand un matelot lui montra le grand mât du bric en disant « C'est pas toi, Parisien, qui te garderai là-haut. » Mathieu répondit d'un air méprisant, « Connu, j'ai vingt fois grimpé un mat de cocailles tout frotté de savon et c'est bien autre chose que de monter après toutes ces cordes. » Comme on paraissait mettre son agilité en doute, le Parisien fut à la pomme du grand mât avec l'agilité d'un écureuil sans passer par le trou au chat et redescendit par l'état du grand-mère aussi fier qu'un acrobate. « Qu'est-ce qui m'a donc chanté son animal de père ? » se demanda le capitaine en voyant l'adresse de Mathieu. « Mais il a pas l'air déjà si mauvais, monsieur son fils. » La brise était fraîche et la houle assez forte. Les matelots s'attendaient à voir le Parisien compter ses chemises. Point. Le Parisien n'eut pas la plus légère atteinte du mal de mer. Grignota son biscuit, déchira son bœuf avec des dents d'acier, but deux boujarons de vin parce qu'il en voilà un à des bâtelots de son plat et fit sur l'avant fumer sa pipe. « Mais le roulite fait donc rien, sauvage ! » lui dit un marin fort piqué, car il comptait non seulement jouir de la vue des contortions du Parisien, mais encore boire son vin pendant qu'il serait abattu par le mal de mer. « Qu'as-tu ? » répondit froidement Mathieu entre deux bouffées de tabac. « J'ai trop souvent joué au tape-cul au Champ-Élysée à la Valençois russe pour que ça me fasse quelque chose. » Et cette réponse fut accompagnée d'énormes tourbillons de fumée qui cachèrent un instant le Parisien à tous les yeux. Quand la fumée fut dissipée, la figure du capitaine apparut souriante. Il avait tout entendu et s'était dit « Décidément, ce père est un vieil imbécile et son fils vaut mieux que lui. » Aussi, s'adressant à Mathieu, « Donne-moi, mon garçon, tu ne seras plus mousse, tu seras novice. » « Que vous voudrez ? » dit Mathieu avec indifférence. Le lendemain, le capitaine qui voyait tout, n'apercevant que les cinq matelots de car sur le pont, descendit dans le faux pont, suspendit sa marche en approchant de l'avant car il entendit un grand bruit de voix. C'était encore le Parisien. « Ce grenala est passé novice tout de suite. C'est une injustice. Il aura la cale, la cale. » « Je l'aurai, si vous voulez, » dit le Parisien avec dépouvantable baffème. « Mais je me vengerai. Je suis seul, mais c'est dégal. N'approchez pas. » « Mais gueux que tu es, » dit un orateur, « pourquoi fais-tu le genre de ne pas avoir le mal de mer et de te palanquer haut d'un mât aussi vite que nous, hein ? C'est un fil pour flatter les chefs. » « Oui, » dirent les autres en cœur. « Il le fait exprès. » « Écoutez, » dit le Parisien, « si l'un de vous, un seul, veut avoir affaire à moi, prenons chacun une de ces choses de fer pointu, » il montrait des épissoirs, « et arrangeons-nous comme de jolis garçons. » « Ça va, » dit l'orateur. « Mais c'est décidément le père qui mériterait d'avoir la cale, » pensait le capitaine, « le fils d'un excellent sujet. » Et le chef imposa son autorité. La discussion cessa. Mais le soir, le combat tue lieu et fut à l'avantage du Parisien. S'étant aussi bien tiré de ses épreuves réitérées, le Parisien ne fut plus désormais inquiété à bord et jouit de l'estime de ses chefs et de l'amitié de ses camarades. Si le capitaine de Mathieu Guichard avait été doué de quelques facultés analytiques, il eut certainement trouvé moyen de l'exercer en étudiant le caractère de son matelot. Mais l'excellent capitaine n'analysait guère, n'analysait même pas du tout. Il se contentait de battre Mathieu ou de le combler de faveurs selon que Mathieu avait bien ou mal mérité de lui. sans s'amuser à remonter des effets aux causes, après avoir apprécié le résultat, il faisait le compte comme il disait et trouvait pour total un coup de poing et à un verre de grog. Or, depuis deux ans que Mathieu était embarqué sur la charmante Louise, il eût été difficile de savoir au juste si la balance était en faveur du coup de poing ou du verre de grog. Car, en effet, ce diable d'homme n'avait ni gagné ni perdu, car une âme plongée jeune dans l'air desséchant de Paris, si bronze et garde à jamais son pli. Aussi, Mathieu avait-il apporté et conservé là cette paresse insouciante et cette activité nerveuse instantanée qui caractérise sa race cette exaltation fiévreuse qui ferait franchir un énorme fossé, mais non cette force patiente et continue qui ferait gravir une montagne. S'agissait-il d'une manœuvre pénible par un beau temps ? Oh ! Le Parisien était mou, fainéant, taciturne. Mais le vent sifflait-il dans les voiles, le tonnerre grondait-il, on eût dit que l'orage réagissant sur cette organisation si irritable en sent eut pas les forces et l'énergie. Alors, le Parisien était au bout, dehors des verges aux empointures, car ce n'était là ni un poids à soulever ni un aviron à manier péniblement. Il n'y avait qu'un cordage à couper. Dans la vérité, il y allait de la vie, mais ce n'était pas fatigant. Et le Parisien était là, aussi calme, aussi paisible qu'un vieux matelot. Le beau temps revenu, le Parisien redevenait ce qu'il était, ce qu'il est, ce qu'il sera toujours, paresseux, insolent, railleur, parce qu'il avait ce pittoresque et vif esprit de nos rues. rusé parce qu'il était faible, quoiqu'il eût pourtant pris un singulier ascendant sur l'équipage et sur le capitaine lui-même, par sa gouaille, qu'on exclut cette vulgarité, mais cette expression peut seule rendre ce sarcasme populaire si bouffant, si mordant et si énergique. Aussi avait-on beau mettre le damné parisien au fer, dans les hauts bancs, le roué de coups, il n'en perdait ni un colibet, ni une bouchée, ni une heure de sommeil. Le misérable contrefaisait tout le monde. Voulez-vous voir le capitaine ? Voilà le capitaine avec sa moireau, son oeil à demi fermé, son juron de prédilection. Prêtez aux parisiens la haute plante grise et le chapeau ciré du capitaine et le pantré sera frappant. Voulez-vous voir le maître coq ? Voilà le maître coq, c'est lui, ses singes en temps sont bégaiement stupides. Et les chansons à boire, et les romances, et les bribes de scènes de comédie, de mélodrames, d'opéras comiques que le parisien débitait à ravir en imitant le ton, le geste et la voix des acteurs. Aussi, Matelot et capitaine riaient aux larmes et n'avaient que la force de dire « Ce parisien s'en va, c'est bien nommé. » C'était à n'y pas tenir. On oubliait la manœuvre. Le timonier gouvernait tout travers. On ne dormait plus à bord. Quand le parisien parlait, les hamards devenaient déserts, et il fallait voir les bonnes et navires figures des matelots accroupés en cercle, l'air attentif, écoutant avec une imperturbable gravité les contes et les mensonges du parisien. Et puis, le parisien continuait à ne s'étonner de rien. Les matelots l'avaient attendu aux colonies. Ils comptaient sur l'effet des noirs, des palmiers, des cocotiers, de la canne à sucre, sais-je. Point ! L'éternel connu va reverser aussi sage prévision. Le parisien avait vu des nègres à Robinson, des palmiers au jardin des plantes, acheter pour deux sous de canne à sucre sur le pont neuf et creuser un coco pour faire une tasse à sa maîtresse. Que faire avec une organisation aussi encyclopédique ? Se taire et admirer. C'est ce que faisait l'équipage. Le parisien, blasé sur les colonies, les négresses et les mulatresses, ne fut pas fâché de changer un peu comme il le dit lui-même et à peine le bris qu'il était amarré et mort à quai près la porte de mer que mon damné Mathieu riche de trente francs fut à terre d'un seul bond crânement coiffé d'un petit chapeau de paille à forme et à bord très bas et vêtu d'un pantalon blanc et d'une veste bleue à boutons à encre le col de sa chemise retenu par une colossale graine d'Amérique don d'amour d'une de ses dames du Fort-Royal Martinique. Il est impossible de ne pas déclarer que le parisien était doué d'une prodigieuse faculté philologique. Son procédé était simple et le mettait à même de résoudre toutes les difficultés sans exception de langue ou d'idiome. Voici quelle était sa méthode. Avait-il à demander sa route à un anglais ? Le parisien imitait aussi bien que possible le ridicule patois qu'on prête aux insulaires dans toutes nos farces. Il disait bravement « Je voudrais savoir le chemin à moi. » S'adressait-il à un allemand, l'accent suivait une légère modification. À un italien, à un américain, la même chose. Il est vrai de dire que cette méthode restait quelquefois incomplète, que souvent même les étrangers qui l'eussent peut-être compris s'ils lui parlaient clairement français devenaient sourds à ce bavardage inintelligible. Alors le parisien assurait qu'il y avait entêtement, mauvaise éducation ou rivalité nationale. Toujours est-il que jamais Mathieu n'avait éprouvé cet embarras, cette timidité qu'un étranger ressent toujours lorsqu'il se trouve dans un pays dont il ignore le langage. Aussi, le parisien marchait-il aussi ferme, aussi droit, en passant sous la porte de mer à Cadix que s'il eut pas lit sept ans sur la grammaire de Rodriguez à Berna à Badajoz ou à Tolède. Mathieu se trouva sur la place au poisson et le coup d'œil lui plut. Cette multitude animée, ses costumes pittoresques, ses hommes à petits chapeaux et à long manteau brun, ses femmes du peuple, chaussées de satin ou de soie, ses petits pieds, ses jupons courts, ses basquices collantes aux hanches, ses fleurs naturelles jetaient avec goût dans des cheveux noirs et épais, enfin, que dirais-je, l'allure, la marche, le salero ? Tout cela excitait fortement l'attention du Parisien qui comparait mentalement ses beautés andalouses aux filles de couleur des Antilles et ne se pressait pas de terminer le parallèle, l'épreuve lui manquant. Comme il passait au bas d'un escalier qui conduit au rempart, il leva les yeux et vit à moitié de cette scala une femme qui montait fort vite les dernières marches. Cette ascension rapide permettant aux Parisiens d'entrevoir une jambe faite autour et un pied andalou, il monta l'escalier avec autant de prestesse et comme il avait plus d'assurance que de timidité, il s'approcha familièrement et regarda la jeune fille car c'était une jeune et jolie fille regarda la jolie fille sous le nez et ne sachant pas de quelle manière dénaturer sa langue pour en faire un patois espagnol, se contenta d'un infinitif et lui dit « Espagnol, vous êtes très belle femme ! » La jeune fille rougit, se prit un sourire et doubla le pas en abaissant sa menthe. « Mais au diable aurais-je appris l'espagnol ? » se demanda le parisien certains d'avoir été compris et suivant à grand pas sa nouvelle conquête. Presque en face de la douane, sa conquête descendit, tourna la tête, regarda le parisien et traversa la petite place de la Tordre pour entrer dans la rue du Tidéo. Le parisien, animé, exalté, enthousiasmé, charmé, suivi, Il allait traverser la rue lorsque des chants d'église se font entendre et une longue file de pénitents bleus débouchent d'une rue voisine. À la tête du cortège étaient de longues lanternes, puis des bannières, puis des reliques, puis des chasses, puis des fleurs, puis le Saint-Sacrement, puis le gouverneur. C'était enfin une procession solennelle à l'effet de demander au ciel quelque peu d'eau car la sécheresse était effrayante en l'an de grâce 1829. Le parisien, au lieu de se joindre à la multitude, fit un affreux blasphème car la procession lui barrait le passage et il tremblait de perdre de vue son andalouse à l'œil si noir. La populace se découvrit au premier cri de la crécelle d'un moine blanc qui ouvrait la marche. Le parisien garda son chapeau, se dressa sur la pointe des pieds, tendit le cou, mit sa main en abat-jour et ne vit rien, ni menthe noire, ni œillets bleus et blancs placés sur le côté d'une grosse touffe de cheveux d'ébène. Vint un autre moine maigrit portant une lanterne sur les vitraux de laquelle étaient peintes des figures d'hommes au milieu des flammes. Il la montrait d'une main et de l'autre tendait une tirelire pour les âmes du purgatoire. Les assistants s'agenouillèrent. Quelques-uns donnèrent, mais beaucoup chuchotèrent en se montant le parisien qui s'appuyait sur le dos de l'homme à la lanterne pour tâcher de se hausser et voir s'il n'apercevait pas son andalouse. À ce moment, une magnifique chasse d'or étincelante de pierrerie et renfermant le bras de San Sereno excita l'attention et le recueillement général. Il y eut que le parisien qui, resté debout, interrompit le silence religieux de cette foule par un de ses écrits particuliers à la populace parisienne et que l'on entend quelquefois glapir au théâtre des boulevards. C'est que le parisien avait cru distinguer la menthe noire et les œillets blancs et bleus et il appelait à sa façon ce cri sauvage, guttural, inusité, sacrilège qui redressait toutes les têtes à la fois. Alors, on s'aperçut que le parisien était resté debout, couvert, devant le bras de Saint-Jean-Rénaud et ce fut une rumeur d'indignation, rumeur d'abord sourde mais qui devint bientôt effrayante quand le peuple vit le parisien prendre un air d'impudence et d'audace. Le Saint-Sacrement avançait et déjà l'on voyait les crépines d'or reluire au soleil, le panache ondoyait, l'encens parfumait l'air, la musique authentissait au loin et les voix sonores des moines de la mer chède accentuaient vigoureusement cette belle poésie biblique. Le temps pressait, le parisien exalté, tel est bon, enfoncé son chapeau sur sa tête, y appuyait ses deux mains et jurait avec d'effroyables blasphèmes qu'on n'avait pas le droit de le faire agenouiller. Le Saint-Sacrement était tout proche. Comme une lutte s'engageait entre le parisien et un andalou d'une énorme stature, le parisien fait un bond en arrière et va tomber aux pieds de l'archevêque et le heurte violemment. Alors on crie au sacrilège, à l'impiété, aux français, le tumulte devient affreux et malgré l'intervention du prêtre, la mêlée prend un caractère de rage. Les couteaux louise et sans effet du parisien, notre consul informa de l'affaire. Il fut prouvé que les provocations étaient venues de la part du parisien et le capitaine ne put obtenir aucune satisfaction. Dans les mauvais temps, au fort d'un grain, on ne regretta pas beaucoup le parisien. Mais quand la mer était calme et que la charmante louise filait tranquillement ses six nœuds par une bonne brise, pendant bien longtemps, on s'aperçut qu'il manquait quelque chose à bord et les matelots se montraient d'un air de regret, une cage à poules située sur l'avant car c'était sur cette cage que le parisien aimait s'asseoir pour compter. Depuis sa mort, les matelots le respectaient l'artiste du bord y avait sculpté deux encres surmontées d'une blague à tabac et l'exergue de cette écusson emblématique portait « Est-ce Parisien que tu nous faisais rire ? » Quand le père Guichard a pris la mort de son fils, il le pleura beaucoup. Mais ce qui le consola un peu, c'était que, suivant ses principes, Matthieu, ayant eu le bonheur de n'être ni communié ni baptisé ni rien du tout comme il disait, il n'était pas mort en jésuite. « L'aspect » « L'aspect »